Attention, la série que vous vous apprêtez à regarder s'adresse pas aux enfants. Spectateurs et spectatrices avertis uniquement. Avant d'en arriver à l'époque médiévale, il faut dire que, sous l'Empire romain, on va voir une religion gagnant en popularité. Vous savez c'est quoi, bien sûr, c'est le christianisme. Avec lui, c'est un nouveau rapport au corps qui se dessine. Dans la Bible, il apparaît clairement que des comportements sont interdits, comme l'inceste, la nudité, l'homosexualité, la sodomie et le coït pendant les règles de la femme. Le patriarcat qu'on a vu se dessiner à Rome va se renforcer pour devenir une vérité absolument incontestable. Les Ecclésiastiques vont se servir des Saintes Écritures pour légitimer la domination de l'homme sur la femme, mais plus encore, d'imposer une défiance face au plaisir, à l'acte sexuel et à toute forme de contact corporel. Dans le Nouveau Testament, on peut lire que l'apôtre Paul va même jusqu'à prôner l'abstinence. L'ascétisme est de mise. Tout ce qui est plaisir est luxe, et donc œuvre du diable, il faut s'en tenir loin. Gérard Lomenec écrit, et je le cite, « La notion de péché engendre la honte féminine. Les interdits sexuels se muent en transgression. L'appétit sexuel est considéré comme démoniaque. » Pour Marie Jasper, on voit différents éléments sur lesquels va se définir un nouveau rapport au corps. La condamnation de la chair, le rejet du plaisir, la confession et la nécessité de l'aveu, la réglementation du mariage et l'obligation de la procréation. Il faut rappeler qu'avec la chrétienté, on va créer deux États, soit les clercs et les laïcs. Si pour les premiers, le vœu de chasteté interdit toute relation sexuelle, pour les seconds, elle se résume à une seule chose, soit la reproduction biologique. Et puis, c'est tout. Un de ceux qui va s'atteler à la tâche de contraindre les corps et les plaisirs est Saint-Augustin, au 4e siècle de notre ère, qui à l'âge de 33 ans va entrer dans les ordres et écrire plein de livres dans lesquels il disserte sur le sujet. En gros, il dit, « La sensualité est le lieu du péché, que ce soit des actes, des pensées ou des désirs. Seul est permis l'accouplement conjugal procréateur sans désir. » Un siècle plus tard, sur le 5e siècle, l'Église chrétienne va se doter d'un arsenal encore plus fort pour réprimer les consciences et encadrer les corps, notamment avec l'imposition des sept péchés capitaux. Dans ces derniers, on compte celui dit de la « luxure », qui est ni plus ni moins qu'un péché qui touche tous les plaisirs de la chair, dont les plaisirs sexuels, on s'en doute. Jean Verdon rappelle que les ecclésiastiques voient la sexualité comme un mal nécessaire. Il convient donc de l'encadrer le plus possible pour éviter les écarts et les perversions. On impose l'idée que la sexualité n'est acceptable que dans le mariage. La notion de plaisir n'est pas quelque chose dont on doit se vanter. Non, non, non. Le sexe dans le couple, ça ne sert pas à ça. Non, ça ne sert qu'à une seule chose, procréer. Point final. Le plaisir, non, on oublie ça. Pensez pas au plaisir, ça n'existe pas. En fait, ça ne doit pas exister. Le mariage va devenir l'institution pour limiter les écarts et fixer l'écart à un seul partenaire. Le mariage devient fortement encadré à cette époque-là. Alors que la cérémonie était parfois à l'écart, loin de tous, elles vont devenir publiques, aux yeux de tous et réalisées avec l'accord des familles concernées. Il s'agit d'un contrat qui est passé, mais un contrat qui n'est pas égal. Non, vous allez voir. Par exemple, si une femme trompe son mari, elle peut être renvoyée et le mari peut même en prendre une nouvelle. En revanche, en ce qui concerne l'adultère masculin, on n'est plus permissif. Saint Thomas d'Aquin, au 13e siècle, va attaquer de front les questions sexuelles et ses enseignements vont durablement marquer les esprits. Pour ce dernier, tout ce qui ne se fait pas dans le mariage est considéré comme contre-nature. Plus encore, le but du prêtre, selon lui, est de débusquer toute forme de fornication. Les actes non-acceptables souillent le couple, dit-il. Quelques années après, vers 1400, un certain Gerson, prédicateur, va aller jusqu'à hiérarchiser les différentes formes de péchés de chair. Soit, et je vous les cite, 1. Fornication simple, 2. Adultère, 3. Le stupre, 4. L'inceste, 5. Le sacrilège, 6. Les actes contre-nature, dont la masturbation, la sodomie hétérosexuelle ou homosexuelle, la bestialité. La question qu'on doit alors se poser est, qu'est-ce qui est alors acceptable en termes de position et d'actes sexuels? À ça, l'historien Jean-Louis Flandrin écrit, et je vous le cite, « La femme était renversée, dos contre terre, l'homme la surmontant parce que, disait-il, elle était la plus favorable à la procréation et sans doute parce qu'elle est symbolique de la domination virile et du geste fécondant du laboureur. » Tout ce qui s'éloigne de cette posture-là est considéré comme contre-nature et tient du péché. Les ecclésiastiques vont mettre sur pied ce qu'on pourrait presque qualifier en nos termes de « propagande du péché », du moins dans nos termes contemporains, parce qu'on veut éloigner tous ces gens-là de ce qui est interdit, bref, avoir peur de toute action, de toute pensée qui pourrait provoquer le péché et donc rapprocher de l'enfer. Jean de Lumeau, dans « La peur en Occident » en parle longuement. Vous irez lire son livre, ça vaut vraiment la peine. Plus encore, tous les moments de l'année ne sont pas acceptables pour s'adonner à la procréation. Oh que non ! Il y a une sorte de calendrier des moments où c'est interdit, notamment avant et après le carême, lors des fêtes religieuses, ajoutant aussi les conditions circonstancielles comme la fin de l'été et le début de l'automne avec les récordes, parce qu'on n'a pas le temps, on travaille trop. Ainsi, Jean-Louis Flandrin évalue qu'il restait entre 91 et 93 jours pour s'unir à condition que l'épouse ne fût pas impure ou grosse. Disons que ce n'est pas tant que ça sur 365 jours. Non, pas tant que ça. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde respecte ces interdits-là, mais si on fait l'amour à un moment qui n'est pas autorisé, on peut se retrouver avec des mauvaises surprises. Oh que oui ! On dit que si un enfant venait à naître à la suite d'un acte sexuel réalisé pendant la période interdite, il est possible que la femme enfante ce qu'on qualifie de monstre, ainsi qu'Ambroise Paris les a analysés dans son Des monstres et des prodiges en 1535, mais aussi d'épileptiques ou encore de lépreux. Bref, le châtiment de Dieu va nous frapper si on ne respecte pas ces règles. Cela étant, il faut quand même nuancer certaines choses. Ben oui ! Rares sont ceux qui lisent à l'époque, donc tout le monde n'est pas au courant de ce qui s'écrit. Mais, nuance encore plus importante, les dogmes de l'Église ne sont pas appliqués partout. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une règle qu'on la respecte. Certains prêtres sont carrément ignorants et participent avec les paysans aux beuveries et se font aller le popotin dans différentes circonstances, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est de la masturbation, autant vous dire qu'on la regarde d'un œil réprobateur. Marie Jaspard écrit, je la cite, « La masturbation est considérée par les premiers théologiens comme un péché contre nature. Chez les garçons, la perte de la semence devient un péché dès lors qu'ils atteignent l'âge physiologique de la reproduction. C'est une insulte à Dieu que de s'adonner à ces pratiques-là. Ouais ! En ce qui concerne l'homosexualité, elle est considérée comme un grave péché. Le terme qu'on va accoler à ceux qui s'y adonnaient était « sodomite ». Pourquoi ? Didier Lett explique que la ville de Sodome a été détruite par la colère de Dieu en raison de leur ingratitude et de leur orgueil. Avec le temps, la notion de vice-sodomite va s'appliquer à ceux qui s'adonnent à ces pratiques sexuelles irrégulières qui, on le devine, doivent subir le courroux de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on assiste à une véritable chasse aux sodomites et notamment après le troisième concile de Latran en 1179. On édicte alors, et je vous cite, « Toute personne qui sera reconnue coupable d'avoir commis cet acte d'incontinence contre nature sera excommuniée et mise à l'écart de la communauté des fidèles ». Les discours envers eux sont de plus en plus violents. On va même, à Florence, jusqu'à accepter les dénonciations anonymes. L'idée est de purger le royaume des hommes pour être en conformité avec le royaume des cieux. En ce qui concerne le lesbianisme, on retrouve des condamnations, mais elles sont beaucoup moins importantes que celles envers les hommes. Pour les autorités ecclésiastiques, l'homme est doublement fautif en ce qu'il devrait être le chef de famille et un modèle de vie chrétienne. L'historienne Catherine Harvey ajoute aussi que toute forme de sexe oral est interdite, non pas parce qu'on s'éloigne des diktats imposés par l'Église, mais aussi et surtout parce qu'une telle pratique rapproche celui qui l'a fait de l'animal. On parle souvent de péché contre nature pour ces pratiques, comme pour les actes de bestialité que j'ai déjà abordé dans certaines vidéos. Au-delà de ça, ça ne veut pas dire qu'il y a une chrétienne. On pourrait même dire qu'il y a comme deux Moyen Âge, un qui est contré dans le péché et la peur du sexe et l'autre où on est, disons, plus ouvert, oui. Par exemple, en 1139, par le deuxième concile de Latran, on va interdire aux prêtres de se marier, ce qui veut dire qu'avant, ça pouvait arriver que des prêtres s'adonnaient à la chose à cœur joie, oui. Les chrétiennes trouvaient parfois chez leurs confesseurs une oreille tendue et parfois même un membre aussi qui est bien tendu. En revanche, tout ceci se passait dans le plus grand secret, hors de question d'exposer au grand jour ce qu'on sait être en dehors de la moralité chrétienne. Cependant, certaines pratiques sont assumées. Par exemple, une maxime populaire est largement utilisée, soit jouir en payant, c'est jouir sans péché. En gros, si on paye une prostituée, c'est acceptable. Jacques Rossio a bien étudié le phénomène et rapporte qu'on voit ainsi dans de nombreuses villes des maisons closes apparaître ici et là, notamment parce que ça permet de faire de l'argent. Jouir en payant, c'est jouir sans péché et dans certains cas, c'est bien payant pour les villes. On retrouve dans plusieurs villes tout un ensemble de formes de prostitution, qu'il s'agisse de la prostituée qui ramène des clients chez elle ou encore celle qui s'active aux étuves, des bains publics si vous préférez. Ajoutons encore les petits bordels privés pour une clientèle sélecte qui ne veut pas être vue tout le monde. Les quartiers où se déroule la prostitution, comme c'est le cas à Paris, sont souvent loin des quartiers résidentiels. Didier l'est écrit qu'au 15e siècle, on dénombre 39 lieux. C'est quand même pas rien. Mieux encore, à Montpellier, en 1285, on retrouve ce qui serait le premier quartier red light, soit où on tolère la prostitution. À cette époque-là, à Venise, le gouvernement va même jusqu'à reconnaître que ces bordels sont nécessaires, du fait de cette multitude d'hommes qui continuellement entrent et sortent de notre ville, de trouver dans Venise un lieu adapté à l'habitation des pécheresses. Les prostituées s'engagent cependant à ne pas avoir de relations sexuelles avec des malades, des lépreux et des juifs. Eh oui, l'antisémitisme l'attend dès cette époque-là. Si la prostitution est tolérée, elle ne reste pas moins considérée comme immorale. Jean Verdon explique bien la nuance quand il écrit qu'on discerne ainsi une mentalité partagée entre le dégoût à l'égard des pécheresses et la tolérance face à un mal inévitable dont il importe de fixer les limites afin qu'il ne contamine pas la ville. C'est notamment pour ces raisons que les pouvoirs publics vont mettre en place des règlements et des formes de surveillance pour empêcher que la prostitution ne déborde en dehors de ses cadres acceptés. Techniquement, les maisons de prostitution, qu'on appelle prostitulum publicum, ne sont réservées qu'aux jeunes hommes. Elles sont donc interdites aux ecclésiastiques ainsi qu'aux hommes mariés. Cependant, entre la théorie et la pratique, il y a souvent une marge, et dans le cas présent, on sait que tous ne respectaient pas la chose. Il y avait une tolérance, parce qu'on savait que les hommes, et plus spécifiquement les jeunes célibataires, désiraient calmer leurs ardeurs sexuelles. Bref, une soupape pour que ça ne sorte pas autrement, comme par exemple dans des comportements violents. Reste que la tolérance envers les bordels va prendre fin autour du 14e siècle. Certains affirment que la Grande Peste aurait joué un rôle dans ce changement d'attitude. Pour d'autres, ce serait plutôt la montée d'une nouvelle forme de morale qui serait à considérer. Cela étant, plusieurs villes retirent de grands bénéfices pécuniers de ce commerce. Plus encore, un pape, Sixte IV au 15e siècle, va même jusqu'à acheter une maison close pour aider le Vatican à payer pour la construction d'une chapelle, la fameuse Chapelle Sixtine. Bref, des parties de jambes en l'air qui ont permis de voir se construire le bâtiment, du moins un des bâtiments les plus sublimes du Vatican, et d'admirer maintenant les sublimes fresques de Michel-Ange. Pas mal quand même ! On retrouve également tout un ensemble de rites qui mettent en jeu la sexualité. Par exemple, on n'hésite pas à s'inspirer de Priap et de son rapport à la fécondité. Funitus, premier évêque de Lyon, vulgairement appelé Saint-Potin ou Phoutin, fut ainsi doté des attributs priapiques et honorés jusqu'en Provence et Languedoc. Dans la ville d'Orange, on raconte même qu'on retrouvait un énorme phallus de bois, ce qui ne va pas s'en rappeler les sculptures grecques de Priap. On retrouve aussi tout un ensemble de textes qui encouragent les étreintes et la sensualité. Pas besoin d'aller loin pour s'en convaincre. Dans le Cantique des Cantiques, Livre de la Bible, on peut lire, et je vous le cite, « Il me baisa des baisers de sa bouche, parce que tes étreintes sont meilleures que le vin. » Burchard de Worms, évêque du 10e-11e siècle, va cependant mettre les freins dans son décretum, une bagatelle de 20 livres dans lesquels il va parler en long et en large de la chose, sans faire de jeu de mots bien sûr. Pour lui, le baiser est une chose odieuse. Pire encore, il écrit, « As-tu embrassé une femme impudiquement, étais-tu polluée ainsi ? Si oui, trois jours de jeûne, au pain et à l'eau. Si l'acte a lieu à l'Église, vingt jours de jeûne, au pain et à l'eau. » Le Perse Avicenne, au 11e siècle, dans le canon de la médecine, parle ouvertement des préliminaires et de la nécessité physique de stimuler avant l'acte, parlant de l'accroissement de la verge, du rétrécissement de la vulve et du plaisir de la femme. Rien de tout cela ne plaît à l'Église, pour qui le plaisir est un péché. Reste qu'un texte, considéré aujourd'hui comme le Kamasutra catalan, va fortement marquer les esprits. Oeuvre anonyme du 14e siècle, le « miroir du foutre » est particulièrement explicite. Ici, on touche autant à l'homme que la femme. On évoque différentes techniques pour que l'acte se passe le mieux du monde. On prend la peine de décrire 24 postures amoureuses, qui sont classées en cinq catégories. Bon, 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 parce que vous insistez, je vous les donne. Les positions pour faire l'amour sont au nombre de cinq. Hommes et femmes couchés de côté, debout, la femme recroquevillée, les jambes levées et reposant sur les fesses de l'homme, fortement entrelacées, c'est la position la plus utilisée. De leur côté, les femmes, sans doute, ont elles aussi des désirs particuliers et ce qu'elles recherchent chez un homme est, selon le miroir du foutre, très clair. Soit un beau membre, une verge grande et rigide, beaucoup de sperme et il doit être plutôt de taille moyenne, ni très gros, ni très maigre. Avec un tel homme, la femme ressent du plaisir. Si certains médecins insistent sur la notion de préliminaire pour exciter la femme et ainsi faciliter la conception, le miroir du foutre est plutôt orienté vers la recherche de plaisir ultime, même pour la femme. Lorsque l'homme jouit tôt et que la femme tarde, elle est très lésée. C'est pourquoi, lorsque l'homme commence à faire l'amour, il doit se distraire avec autre chose et ne pas penser à ce qu'il fait, ni au plaisir qu'il ressent, afin de ne pas jouir avant la femme. Voilà qui est assez moderne, il faut l'avouer. Burchard de Worms, toujours lui, relève différentes pratiques féminines qui sont utilisées pour stimuler le désir chez l'homme, comme de boire le sperme de l'être aimé ou, encore plus étonnant, mais surtout plus original, de s'introduire un poisson vivant dans le sexe jusqu'à la mort de ce dernier, ensuite de le faire cuire et le donner à manger à l'être aimé afin de stimuler le désir. Vous irez voir, on a déjà parlé de tout ça dans une vidéo avec Nota Bene, juste ici, on parlait justement du sexe au Moyen Âge. Albert le Grand va lui aussi insister sur le fait que les préliminaires sont essentiels au rapport réussi. De son côté, Jean de Gadesen, au 14e siècle, écrit très clairement que « L'homme doit exciter sa femme et l'amener au coït en lui parlant, en l'embrassant, en l'étreignant, en pressant ses seins, en caressant son pubis et son périnée, en prenant toute sa vulve dans sa main et en prenant ses fesses afin que la femme désire l'acte vénérien et que les spermes soient émis ensemble. » Ici, ça vaut la peine qu'on s'arrête un peu. On parle bien des spermes, oui, il y en a plusieurs, celui de l'homme et celui de la femme. Vous irez voir la vidéo sur la procréation, j'en parle de tout ça. La médecine médiévale s'appuie sur la théorie des humeurs qui vient d'Hippocrate et de Galien. Dans le cas présent, c'est Galien, au 2e siècle de notre ère, qui a avancé l'idée que pour que la vie soit créée, il fallait qu'il y ait le mélange des spermes masculins et féminins. C'est en se basant sur ces idées qu'on va affirmer du Moyen Âge à l'époque moderne qu'une femme qui soutient s'être fait violer et qui est tombée enceinte est forcément une menteuse. Pourquoi? Parce que pour que la procréation se fasse, il faut qu'il y ait deux spermes. Donc, la femme, pour en arriver là, a joué. Donc, elle ment parce qu'elle a pris du plaisir. Donc, elle ne peut s'être fait violer pour cette raison. Autre temps entre mœurs. Ajoutons aussi que la femme ne peut, à l'époque, déposer plainte pour viol. C'est son mari qui doit le faire, parce que la femme est considérée comme la propriété du mari et le viol est avant tout un viol de propriété. Georges Vigarello, dans son livre Histoire du viol, évoque largement la chose. Sarah F. Matthews Grieco résume assez bien l'état d'esprit à l'époque. Le viol était le produit d'une culture dans laquelle les femmes étaient considérées non seulement comme inférieures aux hommes, mais aussi tout simplement comme étant sur terre pour satisfaire les besoins du sexe fort, surtout si elles étaient de statut social modeste. Plus encore, j'ai envie de vous citer Claude Gauvard, qui permet de comprendre la dimension symbolique des relations hommes-femmes à cette époque. L'honneur des femmes est très rapidement confisqué par les hommes, non seulement parce qu'ils sont chargés de le défendre, mais parce que leur propre honneur en dépend. Quand je vous disais qu'on poursuivait le patriarcat au Moyen Âge, disons que vous en avez la preuve par A plus B. En ce qui concerne l'homosexualité, on s'en doute, on n'entre pas dans le registre des pratiques attendues ou permises, non non non, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas comme pratiques. En effet, à l'époque, on parle plutôt de sodomie pour qualifier la chose, mais ceux qui sont reconnus coupables risquent de subir la castration, ou pire, le bûcher. Cependant, on peine à mesurer la pratique tant celle-ci a laissé peu de traces. C'est d'autant plus vrai qu'après le 12e siècle, s'amorce un durcissement des approches, soit une volonté de châtier tous ceux et celles qui n'entrent pas dans l'ordinaire de la vie chrétienne. La chasse aux minorités est lancée, les juifs, les cathares ou encore les homosexuels en feront les frais. Bernard Ribémon parle aussi de la définition d'une rhétorique de la sodomie, qui vise surtout à appliquer ce péché à tous ceux qu'on considère comme indignes, immoraux ou encore infâmes, ainsi des musulmans lors des croisades. Cela étant, il s'agit surtout d'un argument rhétorique pour accuser l'autre. En ce qui concerne le lesbianisme, il est encore plus difficile de se le représenter et de le tolérer, à l'époque bien sûr. On dit alors que les femmes ne doivent pas se livrer au jeu honteux entre elles, soutenant que seule la sexualité servant à la reproduction est envisageable. Les choses ne vont pas nécessairement évoluer pour le mieux à la Renaissance. Et ça, vous l'aurez compris, c'est pour la prochaine fois. En attendant, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à consulter la bibliographie. Toutes les sources qui ont été utilisées pour faire la vidéo se retrouvent là. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !